La doctrine selon laquelle, lorsqu'un pêcheur meurt, il va tout droit en enfer est une fausse doctrine. La Bible démontre qu'aucun homme n'égouttera le feu de l'enfer avant les truots démoniaques, qui n'est autre que la contrefaçon de la divine trinité. Cette trinité démoniaque est composée du diable, de la bête et du faux prophète. Dans les livres d'Apocalypse, c'est ces trios qui dominera le monde après l'enlèvement de l'église corps de Christ. L'eschatologie est une étude moins comprise par bon nombre des pasteurs et non enseignée dans beaucoup d'églises. Cependant, elle concerne l'avenir et les devenirs de chaque homme après la vie terrestre. Le mot « enfer » dans son contexte biblique désigne en français l'endroit final où le pêcheur démarrera pour l'éternité. Le terme exact est « étend de feu » ou « géhenne ». Pour que le pêcheur y aille, il doit d'abord être jugé au jour du jugement dernier. Le jugement dernier n'a pas encore eu lieu. Alors, il n'y a personne en enfer. L'enfer est encore vide. Alors, voici la question cruciale. Où va les pêcheurs après la mort? Jésus-Christ a répondu à cette question dans les évangiles en représentant un certain homme riche comme mort dans les péchés et un certain pauvre Lazare comme mort croyant. Lisons donc Luc chapitre 16 versets 23 à 24. Verset 23 Verset 24 Après la mort, la Bible répond « dans les séjours des morts ». Quel genre d'endroit est le séjour des morts? Frères et sœurs, le riche représentant ici les pêcheurs était en proie au tourment. Il déclare souffrir cruellement dans cette flamme. Par cette vérité biblique, nous comprenons que dans le séjour des morts, les pêcheurs sont tourmentés par le feu. Ils ne sont pas encore en enfer, mais font une sorte d'entraînement déjà avant d'y aller. Un entraînement pénible et cruel. Ce qui les attend dans le vrai enfer est simplement inqualifiable, innommable, indicible, incomparable, insurmontable, inacceptable, insupportable et invivable. Ajoutez d'autres adverbes si vous en avez. Les miens s'arrêtent là. Deux choses m'effacinent beaucoup dans les comportements du riche. Voici la première chose qui m'effacine. Il dit « Je souffre cruellement dans cette flamme ». Analysons donc. Nous avons toujours besoin d'un verbe pour nous exprimer, pas vrai? Pour faire comprendre ce que nous voulons dire. Nous avons toujours besoin d'utiliser un verbe. Et lorsque le verbe ne suffit plus, nous faisons recours à l'adverbe. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque le verbe paraît insignifiant pour faire passer le message, c'est l'adverbe qui les modifie en amplifiant sa signification. Voilà pourquoi l'homme riche a choisi l'adverbe cruellement. Deuxième chose qui m'effacine, l'homme riche devient évangéliste. Vérifions cela dans Luc 16, versets 27 à 28. Mais il dit « Je t'ai pris donc, père, Abraham, de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, afin qu'il leur rende témoignage, pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ces lieux de tourment. » Mon frère, ma sœur, écoutons tous la déclaration de l'homme riche. Les séjours de mort est un lieu de tourment. Cette histoire n'est pas racontée par un apôtre, ni par un prophète. Cette histoire a été racontée par Jésus-Christ lui-même. Si Jésus-Christ a eu lui-même à raconter ces faits, c'est parce que le séjour de mort est une réalité. Dans le séjour de mort, il y a un feu qui brûle tous les pécheurs. L'homme riche ne souhaite pas que ses propres frères l'y rejoignent. Il accepte donc de continuer à souffrir, mais il refuse que ses frères aussi souffrent comme lui. Là, il est rempli d'amour pour son prochain. Pourtant, il est déjà trop tard pour lui. Il est perdu à jamais. Malgré ça, il ne veut pas que quelqu'un d'autre de sa famille aille dans un endroit pareil. Parce qu'il a dit, « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Frères et sœurs, s'il t'arrive d'aller dans le séjour de mort et d'égouter à la souffrance du séjour de mort, je t'assure, tu chercheras à revenir sur terre pour dire à ta famille que le séjour de mort est une réalité et que réellement il y a un feu qui brûle dans cet endroit-là. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie, mon frère et ma sœur. Sinon, tu choisiras aussi un adverbe. L'homme riche avait choisi cruellement. Lesquels choisiras-tu ? Peut-être, tu diras, « J'ai souffré affreusement dans cette flamme » ou encore, « J'ai souffré atrocement dans cette flamme ». Peut-être même que, tu diras, « J'ai souffré terriblement dans ces feux ». Pourquoi pas « péniblement » ou encore « douloureusement ». Tu choisiras un adverbe. À la question, « Quel genre d'endroit est le séjour de mort ? » La Bible répond, « C'est un endroit des tourments ». À cause du feu qui brûle dans le séjour de mort, beaucoup de religions appellent cet endroit l'enfer. C'est un terme abusif qui induit beaucoup d'hommes et femmes en erreur. La souffrance du séjour de mort n'est rien comparée à celle qui attend les pêcheurs dans le vrai enfer. Ce n'est qu'une souffrance préliminaire. Ce n'est qu'un avant-goût. Une introduction à la vraie souffrance. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 14, la Bible dit, « Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Frères et sœurs, lorsque la Bible dit que le temps de feu, c'est la seconde mort, c'est qu'il veut dire que le pêcheur qui meurt tout de suite là, lorsqu'il va dans le séjour de mort, c'est la première mort. Donc, la souffrance du séjour de mort, c'est la souffrance comme punition pour la première mort. Si tu meurs tout de suite avec tes péchés, tu connaîtras donc la première mort. Tu vas goûter à la première mort. Et l'endroit qui reçoit ceux qui meurent pour la première fois, c'est le séjour de mort. Et la Bible a promis une seconde mort. Cette seconde mort interviendra bien après, après le jugement dernier. C'est la seconde mort. Lorsqu'on dit seconde mort, il n'y aura pas une troisième mort. Ces événements auront lieu après les jugements derniers. Allez-y comprendre quelque chose. Les séjours de mort est un endroit de douceur comparativement à l'étang de feu. Les vrais enfers, ce n'est pas le séjour de mort. Les vrais enfers, c'est l'étang de feu. Et Dieu prendra cet endroit et tout ce qui s'y trouve pour les jeter dans l'étang de feu. Les séjours de mort sera englouti par l'enfer. Les séjours de mort sera englouti par l'étang de feu. J'aimerais attirer votre attention, frères et sœurs. Si les douleurs du séjour de mort sont déjà atroces et insupportables, pouvez-vous avoir l'idée de celles que le pécheur auront à ressentir dans l'étang de feu ? Rien que dans le séjour de mort, l'homme riche a eu à dire si-ci. « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Pourtant, il n'est qu'à la première phase de la mort. Il est mort, il est en train de goûter à la souffrance de la première mort. Dans quel endroit ? Dans le séjour de mort. L'homme riche n'est sans savoir qu'une autre souffrance l'attend. La souffrance de la seconde mort, l'étang de feu. Dont parle Apocalypse, l'étang du feu. qui est encore vide que Dieu va ouvrir après les jugements derniers. Nous vous donnerons des détails tout à l'heure. L'Éric a dit « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Cruellement est un adverbe. La fonction d'un adverbe est de modifier le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Dans la phrase de l'homme riche, les verbes à modifier et souffrir. Ce qu'il appelle souffrance n'est pas trop exacte. D'où la présence de l'adverbe cruellement. Et cela pour nous dire autrement ceci. Si je souffre, alors sachez que je souffre d'une souffrance inqualifiable. Je souffre d'une souffrance insupportable. Ma souffrance ne peut pas être qualifiée. D'où le recours à l'adverbe. Pourquoi inqualifiable ? Tout simplement parce que s'il existait un adjectif qui pouvait comparer ce qu'il endurait comme souffrance, il allait l'utiliser. Sachant que l'adjectif en question n'existe pas, il a préféré prendre un adverbe pouvant l'aider à faire comprendre tant soit peu l'étendue de sa souffrance. Et c'est ce que fera tout homme et femme qui se retrouvera un jour dans le séjour de mort. Il choisira un adverbe. Méritez-nez que dans les temps de feu, il n'y aura aucun mot pouvant définir la souffrance qui s'y trouve. Même un adverbe sera insuffisant. Même un adverbe sera inapproprié. Parce que l'adverbe utilisé par l'homme riche, il l'a utilisé pour le séjour de mort. Mais pour les temps de feu, comme personne n'a encore expérimenté le feu qui se trouve dans les temps de feu, le vrai enfer. Donc, nous savons une chose, il n'y aura pas d'adjectif ni d'adverbe pour expliquer la souffrance que le feu donnera à tout homme, toute femme qui suivra les diables dans les temps de feu. Ça sera une souffrance inqualifiable. Dieu m'avait mis ces sujets à cœur pour vous éclairer afin de sauver une multitude. Laissez-moi maintenant vous donner quelques détails sur la seconde mort. Quelque chose d'épitoyable attire notre attention dans la lecture du verset lu précédemment. La Bible dit « La mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort les temps de feu. » Donc, mourir comme pêcheur dans ses corps physiques équivaut à mourir pour la première fois. Et cela ne s'arrête pas là. Une seconde mort attend donc les pêcheurs après le jugement dernier. Donc, ils mourront deux fois. Quel record ! Si tu meurs aujourd'hui dans tes péchés, tu attendras une seconde mort. Waouh ! Ils vont mourir deux fois. C'est un peu comme nous les chrétiens. Nos parents nous ont mis au monde. Notre mère nous a accouchés. On parle de la première naissance. La naissance humaine. Mais la Bible nous parle aussi de la nouvelle naissance. Naître des dieux, la nouvelle naissance que Nicodème n'arrivait pas à comprendre. Nous les chrétiens, nous naissons deux fois. Mais le païen meurt deux fois. Waouh ! Je ne m'aimerais pas être à leur place. Je préfère être chrétien et naître deux fois. Nous précisons encore ceci. Les séjours de mort est l'endroit où va tout homme ou femme qui meurt dans le péché. Ils ne vont pas directement en enfer parce que l'enfer est encore vide. personne n'est encore entré en enfer. Notez également que l'homme ne sera pas le premier à aller en enfer car cet endroit n'a jamais été créé pour lui. Dieu a décidé d'y amener tout homme ou femme qui aura servi le diable. C'est alors qu'ils partageront cet endroit horrible avec Satan à perpétuité. Laissez-moi vous donner une chronologie de l'enfer. Premièrement, il y aura l'inauguration de l'enfer donc les temps de feu. Deuxièmement, il y aura la punition éternelle de Satan et troisièmement la punition éternelle des pécheurs. Considérez ça comme une sorte de chronologie. Parlons-en à présent. Considérez les trois points mentionnés si haut comme étant une chronologie de fait. Commençons par le point 1. L'inauguration de l'enfer étant de feu. Après l'enlèvement de l'église corps de Christ, le diable se manifestera sur terre dans une période que nous appelons la grande tribulation. Il aura à son service deux serviteurs puissants qui le serviront sur terre pour soumettre tout homme à lui avec la marque dite de la bête. 666 Les livres de l'apocalypse les appellent la bête et le faux prophète. Après la période dite de la grande tribulation, les diables sera vaincus et arrêtés pour mille ans. Par contre, Dieu prendra ses deux serviteurs appelés la bête et le faux prophète pour les jeter directement dans l'étang de feu, donc un enfer. Ce sont eux qui inaugureront l'enfer. N'oubliez jamais. Lisons à présent Apocalypse chapitre 19 verset 20. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Wow! Frères et sœurs, avez-vous compris? La bête et le faux prophète seront le premier à goûter l'étang de feu. Les diables n'y entreront pas en premier. C'est la bête et le faux prophète qui seront jetés en premier dans l'étang de feu. Ce sont eux qui inaugureront l'enfer. Ils seront le premier à y être jetés. Wow! Quel privilège! Laissez-moi répéter. Dans Apocalypse chapitre 19 verset 20 il nous est dit que la bête sera prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffrance. Cela nous démontre que la bête est le faux prophète dont par l'Apocalypse seront des humains des hommes au service des satans. Un peu comme Jésus avait été le fils des dieux il était né homme 100%. Les diables qui aiment contrefaire la divinité les diables qui aiment la contrefaçon lui-même il créera une trinité la trinité satanique. Satan lui-même la bête est le faux prophète et le faux prophète. Ces humains-là qui feront partie intégrante de la trinité satanique Dieu va les punir sévèrement. Il va les prendre en premier et les jeter dans les temps de feu. Apocalypse dit ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu. Hallelujah! Le fait que la Bible précise qu'ils seront jetés vivants cela est la preuve que les nommés bêtes et faux prophètes seront des humains à part entière. Des hommes comme vous et moi mais au service des satans. L'un d'eux sera l'antéchrist et le second jouera le rôle de la troisième personne de la trinité satanique. Continuons avec notre sorte de chronologie. Voici le deuxième point la punition éternelle des satans. Frères et sœurs Pendant que la bête et le faux prophète sont en enfer les diables est arrêté pour mille ans c'est les milléniums. Après le mille ans il sera libéré et tentera une nouvelle révolte. C'est alors qu'il sera vaincu définitivement par Dieu et il sera jeté à son tour dans les temps de feu donc en enfer. Qui arrive en enfer en deuxième position c'est les diables. Qui était arrivé en enfer en première position la bête et le faux prophète. La Bible ajoute et les diables qui les séduisaient furent jetés dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Avez-vous entendu? Donc lorsqu'il est jeté dans les temps de feu il croise là-bas la bête et le faux prophète qu'il y avait précédé. Et la Bible conclut et ils seront tourmentés jour et nuit à perpétuité. Alléluia! Au siècle des siècles dans d'autres versions. Comme nous venons de les dire lorsque les diables arrivent en enfer ils y trouvent déjà la bête et le faux prophète. Les diables entrera donc en enfer en deuxième position pour y être tourmentés jour et nuit et au siècle des siècles. Alléluia! Les diables seraient punis parce que Dieu est un Dieu juste. Et à présent voici les troisièmes points de notre chronologie la punition éternelle du pécheur. Pour finir l'Apocalypse chapitre 20 verset 15 conclut concernant l'enfer en disant ceci Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen! Enfin l'homme y entre en troisième et dernière position. Lisons également Apocalypse chapitre 20 verset 12 à 15 Et j'ai vu le mort les grands et les petits qui s'étaient né devant le trône des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ses livres La mère rendit le mort qui était en elle La mort et le séjour de mort rendirent le mort qui était en eux Et chacun fut jugé selon ses oeuvres Amen!